Hello ! Je ne sais pas si vous aussi vous avez craqué pour cette palette mais ça faisait longtemps que je l'attendais donc elle était en rupture de stock sur le site de Makeup Revolution dont je l'ai commandé sur Beauty Bay Et voilà elle est juste magnifique Donc bien sûr on va faire les swatchs et un make-up avec cette palette Juste voilà je vous la montre comment est-ce qu'elle se présente Donc le packaging est juste magnifique C'est en plastique Vous avez un grand miroir Et vous avez le petit foil ici avec les noms des fards Moi je ne vais pas le garder Voilà je n'aime pas ça Je vous dirai juste quand même le nom des fards pour les swatchs Et ensuite je le jetterai Donc voilà les couleurs sont juste magnifiques Si vous aimez les couleurs colorées je veux dire Les make-up colorées Elle est magnifique Elle est canon Il faut quand même l'avouer Ce fard là Oh là là Celui-ci je pense que j'ai bien aimé Je pense que celui-ci sera mon préféré Enfin voilà quoi Donc vous avez un noir dedans Mais pas de beige Donc pour ce qu'il en est de la palette Elle est au prix de 11,99 Sur le site de Make-up Revolution Il me semble que je l'ai vu un petit peu moins cher sur Beauty Bay Je ne saurais pas Je vous noterai ça quelque part par ici Oui donc petit aparté Admirez le changement de décor quand même J'ai retrouvé cette vieille étagère Je l'ai repeinte Et voilà ce que ça donne Et mon frère a la deuxième comme ça Exactement la même Donc je l'attends qu'il me la ramène pour la peindre Et je la mettrai juste à côté ici Ça me fait un gain de place J'ai réussi à ranger mes palettes Et au moins elles ne se cassent plus la gueule Et voilà je suis trop contente Je suis trop contente C'est trop beau Donc petite pouce si vous vous aimez aussi Et voilà Donc dedans Donc elle au prix de 11,99 Je vous mettrai les liens pour l'acheter Sur Revolution et sur Beauty Bay Au cas où elles seront encore en rupture Chez Revolution Je vous mets tout ça dans la barre de description Donc 11,99 pour 18 phares De 1 gramme Donc ils font chacun 1 gramme Ça va c'est plutôt correct Ce qui revient à 66 centimes le phare Donc je trouve que c'est vraiment pas mal Elle est cruelty free et légale Dedans vous avez Enfin à l'arrière vous avez également Les numéros des phares qui sont notés Donc vous avez les noms aussi Vous avez les noms des phares notés en fait derrière Donc le petit feuille ne sert à rien Donc vous avez le numéro 1 En fait c'est le miroir de la palette Donc le numéro 1 est la première que vous oubliez dans la palette Voilà donc après il faut suivre les numéros comme ça Vous avez vu aussi qu'il y a des petits astérix à côté de certains phares Donc ce sont des pigments pressés Alors pour moi un phare à paupières c'est un pigment pressé Donc je ne comprends pas trop la différence Voilà si quelqu'un peut m'écrire et en commentaire Parce que je ne vois pas trop Pour moi un phare à paupières est égal à un pigment pressé Puisque c'est les pigments qui font tout A moins qu'il y ait des ajouts et tout ça Donc vous avez 8 phares à paupières Et 10 pigments pressés Qu'ils appellent Donc voilà vous avez le 2 Le 4 Pour les retrouver c'est pas évident Le 2 par exemple celui-ci Celui-ci est un pigment pressé Celui-ci aussi Le 7 Donc c'est le 1er ici Les 4 derniers ici Ce sont des pigments pressés aussi Celui-ci Et 15-16 Donc ce sont les 2 là Donc j'ai trouvé que ce phare-ci Était beaucoup plus sec que les autres En swatch Après en make-up je ne sais pas ce que ça donne Et celui-ci est beaucoup plus poudreux Ainsi que le jaune il est pas mal poudreux aussi Mais celui-ci je pense qu'il bat tous les records Qu'elles sont poudrités Le bleu est très Vu qu'il est très sec et très poudreux aussi Donc maintenant On va passer au swatch Donc pour le nom des phares Vous avez le 1er qui est le Calypso Je pense que ça va être un de mes préférés de la palette Soca Vous avez Nothing Hill Qui est un magnifique bronze Le Spice Rom 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 Je ne sais pas ce que c'est Celui-là est très beau aussi Le Green Est très beau aussi Enfin enfin ils sont tous beaux Le Alors là Shortkney Shortkney Je ne sais pas c'est quoi Vous avez Destiné J'ouvère Spice Iceland Alors là Spice Island C'est vraiment le genre de teinte en ce moment Que je ne jure que par ça Trini aussi Le Pink Panther Qui est magnifique Le Mass Je pense Va être un de mes préférés Vous avez Girlies Le Bacchanal Je pense que c'est comme ça Bacchanal Bacchanal Je pense que c'est Bacchanal que ça se prononce Qui est juste magnifique Je pense que je n'ai pas de bleu équivalent Comme ça Vous avez le Navy Vous avez Definitly Qui est magnifique Le Saint Catherine En anglais Ouh elle a prononcé ça Saint Catherine Et Jab Jab Pour le noir Donc la palette J'ai envie de vous dire En fait vous avez Tout ce qui est irisé Ici vous en avez 6 7 irisé Et après vous avez des maths La vidéo de Tami Enfin elle explique dans une vidéo Que j'ai vue de Tami X Qui est en collaboration Explique que vous avez A chaque fois De quoi faire Un make-up En monochrome En fait Si vous voulez Par exemple vous pouvez Les mauves ici Voilà Vous avez Les rouges roses ici Le vert Vous pouvez à chaque fois Le bleu Vous avez à chaque fois 2 ou 3 teintes Qui peuvent vous permettre De faire du monochrome Je trouve ça sympa Mais après monochrome Tout le monde n'aime pas Donc voilà Donc moi je ne sais pas du tout Sur quelle couleur on va partir Je vais déjà commencer Par vous rapprocher Donc déjà une chose est sûre C'est qu'on va tester Cette teinte ci Que je pense Je vais juste adorer Ça va être ma teinte préférée Je pense de la palette Je pense qu'on va partir Dans les temps de bouffe Avec un coin interne De cette couleur là Parce qu'elle est juste Voilà J'ai trop 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 Envie de tester aussi Self Donc je vais déjà commencer Par prendre celle-ci Pour mettre en teinte de transition Voilà Et la pigmentation A l'air quand même pas mal Donc Ma base J'ai mis la essence Je pense juste Que je vais être amoureuse De cette couleur Donc je vais déjà commencer A estomper Donc là Ça me fait des tâches Mais je pense Que c'est Parce que j'ai descendu Mon anti-cerne Un peu trop bas Waouh Mais c'est la jambe Sans mes sourcils J'avais même pas vu Donc je pense Que je vais faire Comme je fais d'habitude La forme avec cette teinte là Ça fait un peu peur au début Mais c'est normal Vous inquiétez pas Alors Je vais prendre Un pinceau Un peu plus fluffy Un peu plus estompeur Et je vais prendre la teinte Je vois que celle-ci En transition Enfin Pour bien flouter le bord Donc je vais pas en prendre De trop Parce qu'il a l'air Pas mal pigmenté Voilà Je vais faire pareil Sur le treuil Et bien nettoyer L'estompage Avec mon fard beige De l'anime nude D'habitude Et j'en reviens Dès que j'ai fini ça Bon je suis montée Un peu haut J'ai l'impression Surtout de ce côté là Mais bon tant pis On fera avec Je reprends mon pinceau Que je viens De bien estomper Le bord avec Donc c'est le MAC 217 Et je vais mixer Cette couleur mauve ici Avec un petit peu de noir Pour foncer Enfin pour mettre en coin Non je vais pas prendre Ce pinceau là d'ailleurs Je vais plutôt prendre Ce genre de pinceau Et c'est parti Je vais mettre en coin Externe Parce que c'est trop Qu'il est bon Je reviens Un petit peu dans le creux Je remets un petit peu aussi A mon ratine inférieur Bien sûr On estompe un petit peu La barre Ça fait très jolie En couleur Ensuite je vais prendre Le violet juste ici Et je vais le prendre Au doigt pour l'appliquer Sur le reste de ma paupière Il est super lumineux Il est super lumineux Ça faisait longtemps Je ne le mettais pas maquillé en haut Donc si j'ai bien compris Ce que Tami expliquait Dans une vidéo Les fards là Comme le monde que je vais mettre Donc les 6 premiers 7 premiers Vous pouvez les appliquer Par dessus l'autre fois En fait Pour le rendre plus lumineux Mais c'est pas mal Alors je vais prendre Un petit pinceau Précision Je vais prendre celui-ci Et je vais prendre donc La fameuse couleur Ici Un peu glim Comme ça Elle est trop belle cette couleur Et que je vais mettre en coin Interne C'est joli Mais je pensais Qu'il serait un peu plus Donc mon clé noir En mieux que supérieur Et inférieur On va faire un petit trait de liner Donc je reprends le catrice En feutre Parce que je n'ai pas envie De m'emmerder avec un pinceau Bon Mais il est vide Je prends le pinceau Le liner liquide Liquide ink De essence Je n'aime pas trop trop De moircir mon coin interne Mais là je n'ai pas le choix Ça va transférer Donc je vais mettre des paillettes Dans mon coat cru C'est pour ça Je prends ensuite J'ai des reflets verts Ça ira très bien Avec le coin interne Finalement je le trouve Trop joli Il est phare en coin interne Avec le Oh j'adore J'adore ce liner Je pense que Je vais aller me chercher En back-up Pour être sûre Oui vous connaissez Ma hantise De toujours avoir peur De ne plus avoir Les produits que j'aime bien Mascara Et je reviens Tout de suite Sur mes lèvres J'ai mis le This is De Jeffresta J'adore cette couleur J'ai une obsession Avec cette couleur Et la Scorpio J'ai une obsession Avec ces rouges Je crois Donc voilà Qu'est-ce que je pense De cette palette Première impression Très bonne J'adore Le coin interne J'adore cette couleur Pour le coin interne C'est juste Après il y a beaucoup De couleurs Que je n'ai pas encore testé Notamment les teintes vertes Les roses Les bleus Enfin voilà Je vais devoir l'utiliser Plusieurs fois Vous faire 5 make-up avec Je pense que je vais Un petit peu saturer A la longue Puisque Je ne sais pas trop Ce que je ferai Donc je ne pense pas Je pense que je vous ferai Un make-up Sur Instagram Aussi avec cette palette Pour voir un peu Ce qu'elle a dans le ventre Et je pense que Je m'en servirai De toute façon Dans la vidéo De samedi Donc voilà On verra bien Mais je vais l'utiliser Un petit peu plus Et je vous ferai des retours Forcément sur Instagram Ou dans mes favoris Ou mes flops Mais je ne pense pas Qu'elle ira dans les flops Mais alors cette couleur là Dac J'adore Et celle-ci J'adore Et j'ai très hâte De tester quand même Celle-ci Celle-ci Je pense que je peux faire Un peu au make-up Et avec la rangée là Faire un beau make-up sunset Voilà 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 Donc voilà Make-up révolution C'est quand même C'est quand même Une valeur sûre Vu le prix Foncer quoi Foncer Si vous aimez les couleurs Après si vous aimez Vous maquillez qu'en nude Non Ça ne sera pas une belle pour vous Mais Voilà En ce moment J'ai très 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 envie De couleurs Ça me reprend J'ai une grosse passe Où je ne maquille plus Que en nude Quand je me maquille Parce que je ne maquille même plus Mais Voilà Par contre Je me suis toujours maquillée Dans les tons mauves Ou bleus Mais c'est vrai qu'en ce moment J'ai une obsession avec le bleu Vous pouvez voir encore Sur ma vidéo De samedi Je vous la remets Juste ici Où j'ai fait l'Angel Wings J'arrête pas Avec le bleu J'ai une obsession Avec le bleu Avant c'était que du mauve Je mettais Quand je mettais de la couleur Je mettais que des mauves Ou voire du rose Mais là Ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait Et je kiffe Je sur-kiffe Franchement Le mauve Avec ce coin interne Je sur-kiffe Donc je ne sais pas Ce que vous vous en posez Mes modifiateurs Donc si vous ne me suivez pas Sur Instagram Je vous invite à me suivre Vous avez le nom Qui s'affiche juste ici Et vous avez également Le lien en barre d'infos Si vous avez aimé ce make-up N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Et bien sûr A vous abonner Et activer la petite cloche Ça me fait tellement plaisir D'avoir des nouveaux abonnés D'ailleurs encore une fois Merci Bienvenue Aux nouveaux arrivants Et j'espère que vous vous plairez Avec nous Et voilà En barre d'infos Vous avez également Le lien Utip Si vous voulez bien Faire un petit tour dessus Ne prendre que quelques petites secondes Pour regarder une petite publicité Soit Orangéna Cetlm Ou des choses comme ça Voilà Mais au moins Je pourrais peut-être Acheter un dos Plus conséquent Pour le concours Des 2000 abonnés Qui approche Qui approche Qui approche J'espère pouvoir vous mettre Si on arrive au 1000 sur Instagram J'espère pouvoir vous mettre Un beau 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 lot Bien sûr Ça ne sera pas une palette À 30 ou 40 euros Ou 50 euros Je n'ai pas les moyens Même si vous m'aidez un petit peu Je ne pense pas Qu'on arrive à 50 euros D'ici là Mais voilà J'aimerais bien faire un petit plaisir Dans le concours Vous aurez le choix Sur A rouge à lèvres J'ai resté à vos choix Donc voilà Plus d'autres produits Et donc Je vous invite A vous abonner A activer la petite cloche A mettre un petit pouce bleu A me suivre son Instagram Et tout ça Et tout ça Et donc On se retrouve Jeudi Et je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501